Il y a 12 ans, un nouveau jeu faisait son entrée sur la scène e-sportive, Link of Legends. Et cela fait maintenant 10 ans qu'un homme écrit sa légende. Alors qui est cet homme aussi connu sous le nom de Unkillable Demon King ? Lee Sang-Giok est né dans le quartier de Gangseo à Séoul le 7 mai 1996. Lui et son frère furent élevés par leurs pères et leurs grands-parents. Et à cette époque, alors que Lee jouait à divers jeux tels que Warcraft 3 ou encore le MOBA KO, il découvrit alors un jeu possédant déjà une renommée mondiale, League of Legends. Il se mit alors à jouer sous le pseudo Gojongpa. Et il devint rapidement accro et la suite des événements s'enchaîna très vite. Il devint rapidement excellent sur le jeu. Et une équipe déjà connue du grand public le repère alors. SK Telecom. Après en avoir longuement discuté avec son père, Kyung Joon, et celui-ci voyant le sérieux et la motivation de son fils, Faker décida d'abandonner le lycée pour se consacrer à une carrière dans l'e-sport, marquant alors un tournant dans sa vie. Lee débute alors sa carrière en tant que mid-laner, en rejoignant l'équipe secondaire de SK Telecom en 2013, sous le nom de Faker. Cette équipe est alors composée des joueurs Impact, Bengui, Piglet, Pomandou et évidemment Faker. Et dès la première compétition, elle surpasse l'équipe principale, remportant d'abord la troisième, puis la première place lors des éditions printemps et été, de la compétition qui deviendra plus tard la LCK. Lors d'un match, il commence à attirer l'attention, en tuant en solo le mid-laner coréen star, ambitieux, dans un 1v1 opposant Nidalee et Kha'Zix. Bon, en vrai, c'est un move qui a marqué les esprits que je trouve le moins impressionnant. Mais bon, après, c'est un Stoke Gold qui vous parle, donc. Mais au cours de la saison, une autre action lors de la dernière game décisive de la finale du championnat d'été marquera le début de la légende Faker. Un 1v1, Z contre Z, et là on parle. Ce 1v1 oppose alors Faker et le joueur Ryu des Cataboulette, l'un des meilleurs joueurs Z à cette époque. Chaque joueur pouvait piquer le champion qu'il souhaitait lors de la dernière game de ce tournoi. Et autant vous dire que Ryu s'est fait magistralement outplay par Faker. En octobre 2013, Faker remporte alors ses tout premiers Worlds de League of Legends contre l'équipe chinoise Royal Club. En l'espace d'une seule année compétitive, Faker est élu MVP du tournoi et il détient déjà un titre de champion du monde. Il devient alors très rapidement un joueur reconnu pour ses performances. Le Unkillable Demon King En 2014, une nouvelle règle fait alors son arrivant, stipulant que chaque organisation ne pouvait dorénavant n'avoir qu'une seule équipe participant à chaque ligue. Cela conduisit alors à la fusion des deux équipes SKT, devenant ainsi la nouvelle équipe SK Telecom T1. Cette fusion a également entraîné l'arrivée de nouveaux joueurs tels que le mid laner Izzy Hoon. Ce dernier Faker se partageait alors les tâches tout au long de l'année, motivant Faker à jouer encore mieux que Izzy Hoon. Et malheureusement, cette année-là, l'équipe ne parvient pas à se qualifier aux Worlds. En 2015, lors de la LCK, le mid adverse prend le dessus dans la partie, et suite à la décision de leur coach Koma, Faker est retiré de l'équipe, appelant alors son remplaçant Izzy Hoon pour la troisième game. Après que SKT ait repris l'avantage dans le BO, le coach refait appel à Faker. Et à son retour, celui-ci réalise alors un pentakill, avec ça le BO contre l'équipe Najin et M-Fire, seul pentakill de sa carrière. Lors de la finale de la LCK Spring, Izzy Hoon réalise les games, et il l'emporte en 3-0 contre les Geet Tigers. Remportant ce nouveau titre, Faker admit qu'il était certes heureux d'avoir vu SKT gagner, mais qu'il était triste de ne pas avoir pu jouer. Il annonça alors qu'il travaillera encore et encore pour rester au top, et pour fournir une meilleure performance qu'Izzy Hoon à l'avenir. Par la suite, SKT participa au MSI de 2015, durant lesquels ils balayèrent toute la phase de groupe. Pour la finale contre Edward Gaming, SKT décida d'envoyer Izzy Hoon affronter le mid laner Porn. Il fit alors les trois premiers matchs, mais dos au mur, dans une position de 1-2 face à EDG. Faker fut appelé sur la quatrième game. SKT remportèrent cette game, et il était incitant de la dernière game durant laquelle Edward Gaming laissa le pic Leblanc ouvert. Champion sur lequel Faker n'avait jamais perdu en match compétitif. Mais cela était un piège. En face, ils contrepiquèrent Morgane, afin de construire une équipe anti-Faker. Et EDG remporta la victoire, le titre de MSI, et ils donnèrent à Faker sa toute première défaite sur Leblanc. Mais après sa deuxième position au MSI, SKT rebondit, et Faker atteigna sa meilleure forme. Cette année-là, SKT réussit à se qualifier pour les Worlds, et Faker consolide sa position de mid laner titulaire. La team remporte alors pour la seconde fois le championnat du monde de League of Legends, avec un 3-1 contre les Co-Tigers. Faker devenant l'un des seuls joueurs à avoir remporté le titre mondial deux fois. Toutefois, à la fin du BO, il surprit tout le monde en se mettant à manger un brocoli cru sur scène. Cela étant sa réponse à un fan qui avait dit que ses cheveux ressemblaient à des brocolis. Au cours de cette année, Faker signe de nouveau son contrat avec SK Telecom, refusant de nombreuses offres alléchantes provenant de la Chine. Ezi Hoon, quant à lui, décide de quitter l'équipe, n'étant que l'ombre de Faker. En 2016, une nouvelle année de compétition débute, et SKT T1 parvient à se qualifier pour les MSI, un titre qu'il n'avait jamais réussi à obtenir auparavant. Après la déception qu'avait ressenti Faker lors des MSI de 2015, c'était l'occasion pour lui de se racheter et de remporter ce titre qu'il ne possédait pas. Il finit alors premier du MSI en vainquant Counter Logic Gaming d'un 3-0. De plus, ils parviennent à se qualifier une nouvelle fois pour les Worlds, leur donnant ainsi l'opportunité de réaliser le Grand Chelem International. La team continue alors s'annoncer en remportant pour la troisième fois les Worlds contre l'équipe coréenne Samsung Galaxy d'un 3-2. Cette game est revenu à deux partout dans cette grande finale de Wix, on y est ! C'est du game 5 ! Et qui remportent leur troisième titre. C'est vraiment, c'est monstrueux. En 2016, alors que Faker a commencé sa carrière seulement depuis 4 ans, il détient déjà son troisième titre. Les Worlds de 2017 marquent une triste époque dans l'histoire de Faker et SKT. Samsung Galaxy et SKT se retrouvent de nouveau en finale, mais cette fois-ci, SSG remporte le BO avec un 3-0, T1 terminant alors deuxième. Alors que les joueurs de Samsung Galaxy viennent serrer la main à la fin du BO, les spectateurs peuvent apercevoir un Faker effondré. Ces images ont marqué grand nombre de personnes suivant l'eSport League of Legends et ont notamment fait polémiques. Grand nombre de personnes s'insurgent du fait qu'ont montré Faker dans cet état. Mais n'est-ce pas l'état normal de toute personne travaillant sûr pour atteindre ses objectifs et échouant à la réalisation de l'un d'entre eux ? Selon Faker, à cette période, il n'était qu'à 70% de ses capacités. Par la suite, en 2018, SKT échoue de nouveau à se qualifier aux Worlds, mais ils échouent également à se qualifier au MSI pour la première fois depuis la création du tournoi. C'est alors la première fois depuis 2013 qu'une équipe coréenne n'est plus présente dans le top niveau. En 2014, Faker était un joueur inarrêtable. Mais en 2018, la douleur de l'échec l'avait rendu vulnérable. Vers 2018, il commença alors à arrêter de lire tout ce qui se disait sur les réseaux pour se préserver. Bien qu'avant les commentaires le motivaient, maintenant il intégrait tout le négatif dit sur sa personne. Il décida également de faire une pause, admettant qu'il avait besoin de repos. Et à son retour, il était prêt à défendre le nom Faker. En 2018, League of Legends a été l'un des jeux choisis en démonstration d'e-sport aux jeux asiatiques. Lee put alors représenter son pays et décrocha une médaille d'argent derrière la Chine. Il indiqua avoir ressenti plus de pression avant les matchs que d'habitude, mais qu'il était satisfait de l'événement, car celui-ci avait permis de toucher un public plus large, cela permettant à plus de monde de s'intéresser à l'e-sport. Pour certains, cet événement a permis à l'e-sport d'être considéré comme un sport à part entière. Alors que la Corée du Sud était considérée comme la région la plus puissante, leur gloire d'antan n'était plus, et il était temps d'opérer un changement. En 2019, une nouvelle équipe se construit, composée de Khan, Clyde, Teddy, Mata et Ford Faker. Lors de la finale de LCK d'été, SKT balayent leurs adversaires, les Griffins d'un 3-0. Et Faker en profite alors pour s'excuser auprès de ses anciens teammates de ses performances l'année passée. Mais les MSI se passent autrement. Bien que pendant 4 ans, la Corée était un géant inattaquable, il en était autrement dorénavant. De nouvelles régions commençaient à émerger telles que la Chine, l'Europe ou encore l'Amérique du Nord, possédant tous 3 des teams de plus en plus solides au niveau international. Mais la nouvelle team SKT avait réussi à trouver une consistance et elle était prête. Il était alors temps de la demi-finale des Worlds entre SKT et G2 eSport. Mais SKT se retrouve éliminé par un 3-2 lors de ce BO. Après sa défaite de 2019, Faker aurait pu prendre sa retraite et il aurait toujours été connu comme le meilleur joueur. Mais ça ne faisait pas partie de son plan. Arrive alors 2020, où pour la troisième fois, SKT ne parvient pas à se qualifier aux Worlds. Après avoir goûté à la défaite, l'Unkillable Demon King était tombé à son plus bas. L'homme qui avait jusque là contribué à mener son équipe vers la gloire n'était plus que l'ombre de l'humain. Mais même en tombant si bas, il continuait de prendre de l'expérience et Faker décida alors de renouveler son contrat avec SKT, dorénavant appelé T1. En parallèle, leur coach Koma, qui avait formé Faker depuis son arrivée, quittait le navire. Vers cette période, Faker devient également copropriétaire de T1 Entertainment & Sports et il annonça qu'il travaillerait avec l'équipe dirigeante quand il prendra sa retraite de joueur pro, permettant d'assurer à T1 un avenir radieux avec un joueur expérimenté à leur côté encore plusieurs années. Faker devint également le capitaine de l'équipe et il était prêt à faire regagner à son pays le trône. Il était prêt à faire grandir ses nouveaux rookies. 2020, l'espoir renaît avec la qualification de l'équipe au Worlds. Ils finissent premiers de leur groupe et ils atteignent la demi-finale. Mais une nouvelle fois, ils se font sortir lors de la demi, cette fois-ci par Damon Kia, qui remporte 3-2. En 2022, le contrat de Faker se termine de nouveau et bien qu'il reçoit encore et toujours des propositions alléchantes des teams chinoises, ils signent une nouvelle fois chez T1. Bien que T1 ait connu de nouveau des succès à domicile, leurs résultats internationaux n'étaient toujours pas là. En 2022, Faker et son équipe retrouvent enfin les finales des Worlds. Après sa débarrasser de RNG et de JDG, en quart et demi-finale, il se retrouve alors face à DRX. Faker rencontre alors son camarade de lycée, Deft. Mais en plus d'avoir fréquenté le même lycée, tous deux rejoignirent la LCK en même temps. Mais une nouvelle fois, la victoire leur échappa et DRX remporte les Worlds avec un score de 3-2. Alors que certains se demandent si Faker est sur le déclin, lors du Summersplit 2023, la direction de T1 annonce sa blessure au bras droit de Faker. Celui-ci ayant fait des analyses approfondies à l'hôpital, bien qu'aucune anomalie majeure n'ait été repérée, il a été décidé qu'il devait faire une pause pour se concentrer sur son rétablissement. La direction insistant alors sur le fait que le joueur allait recevoir les meilleurs soins. En son absence, le joueur Poby, membre de la formation T1 Esports Academy, le remplace. Mais le mois d'absence de Faker désorganise complètement l'équipe, passant alors d'un score de 6-2 à 7-9. Beaucoup considéraient que même si Faker revenait, dorénavant engrainé dans cette spirale de défaite, la team ne pourrait pas en sortir. Faker fit finalement son grand retour, et T1 mit fin à sa série de défaite, terminant avec un bilan de 9-9. Démontrant l'impact qu'a Faker dans la team, par la suite, T1 a atteint les finales de la LCK Summer, où ils s'inclinèrent face à Gen.G, mais se qualifiant tout de même pour le championnat du monde 2023. Faker déclara alors que malgré le fait que son poignet n'avait pas complètement récupéré, il s'était adapté aux nouvelles postures qu'on lui avait préconisé. Pendant ce temps, la team chinoise JDG remporte le MSI, et est en route pour accomplir le Grand Chelem. Faker et T1 ont engagé des poursuites pénales contre les harceleurs de Faker. En effet, depuis quelques temps, ils recevaient du harcèlement d'inconnus par le biais de commentaires malveillants, et attaquant notamment sa mère. S'en sont suivis des déclarations publiques contre le harcèlement, les individus encourant alors une amende entre 700 et 1400 euros, ainsi que des peines de prison en cas d'infraction plus grave. Suite à ces menaces, la sécurité de la LCK a également été augmentée. Bien qu'ayant été champion de la LPL et vainqueur des MSI, T1 remporte la demi-finale contre JDG, privant ainsi l'équipe chinoise de finaliser leur Grand Chelem. Cela a également permis d'éviter une finale 100% chinoise, alors que les Worlds se déroulaient en Corée du Sud. A 27 ans, 10 ans après sa toute première victoire des Worlds, Faker se retrouve en finale pour la sixième fois de sa carrière. T1 se retrouve alors face à l'équipe chinoise Weibo Gaming, et en ce 19 novembre 2023, Faker et T1 remportent leur quatrième titre de champion du monde avec un 3-0. Faker et T1 remportent pour la première fois les Worlds à domicile, et Faker devient alors le tout premier joueur à remporter 4 titres mondiaux. Il devient également le joueur le plus vieux à remporter ce titre. Tout au long de sa carrière, Faker a décliné des offres chinoises alléchantes pour rester avec son équipe SKT T1. Il est le seul joueur à être resté aussi longtemps dans une équipe, mais il est aussi le seul joueur à avoir eu une telle longévité en carrière pro. En 2023, il a fêté ses 10 ans de présence au sein de son équipe. De plus, il a renouvelé son contrat jusqu'en 2025, comptant continuer sa carrière tant qu'il en est encore capable. Beaucoup ont voulu suivre le même chemin que Faker, et beaucoup se sont écroulés bien avant. Faker ne joue presque jamais avec un skin, et le nombre d'exceptions se comptant sur les doigts de la main. Par contre, nous les Iron, on va de nouveau avoir la possibilité de porter un nouveau skin de Faker in-game. Pour qu'un champion ait le skin des Worlds, le joueur doit avoir joué ce champion au moins une fois au cours de la compétition. Actuellement, dans les skins SKT et en midlane, nous avons Zed pour la saison 3, Ryze pour la saison 5, et Syndra pour la saison 6. Bien que le champion que Faker ait le plus joué au cours de sa carrière soit Azir, avec 150 games dessus, il ne possède pas de skins dessus. Ce skin ayant été dédié à Easy Womb. Mais cette année, Faker a jeté son dévolu sur Harry. Alors que j'aime finir de filmer cette vidéo, on me dit dans le regard que Faker a finalement choisi Orianna pour le skin. Voilà voilà, bye bye Harry ! A l'époque déjà, il avait demandé un skin dessus, mais un nouveau skin d'Harry allait sortir prochainement. Et puis, comment ne pas honorer le 1v1 de Faker avec un skin sur Zed ? Alors Faker a-t-il pic Harry au cours du dernier BO, juste pour pouvoir avoir son skin qu'il voulait tant ? Faker n'est pas seulement champion du monde en 2013, 2015, 2016 et 2023. Il a également été finaliste et demi-finaliste en 2017, 2019, 2021 et 2022. Il a également remporté les MSI, second tournoi LOL le plus prestigieux, en 2016 et en 2017, tout en ayant été finaliste de cette compétition en 2015 et en 2022. Et pour les LCK n'en parlons même pas, il en a remporté au final 10 tout au long de sa carrière. Ajoutons à ça que Faker a un win rate de 67,6% sur l'ensemble de sa carrière, soit plus de 1100 games compétitives. De plus, il a joué au moins une fois 76 champions différents au cours de sa carrière, allant de son favori, Azir avec 150 games, passant par du Leblanc avec 55 games, mais aussi son TF avec 29 games et des persos plus obscurs en midlane comme du Renekton avec 8 games ou encore du Lucine avec 3 games. Il a également remporté la médaille d'argent aux jeux asiatiques de 2018, puis la médaille d'or à ceux de 2022. Il détient actuellement le record du plus grand nombre de kills en championnat du monde et il a déjà été récompensé deux fois en tant que meilleur joueur eSport aux Game Awards en 2017 et 2023. Faker est une icône globale de l'eSport et en Corée, il est accueilli comme une célibarité à chacune de ses apparitions publiques. Ayant un statut comparable à celui d'un grand sportif ou encore d'une icône de la K-pop. Faker a pu partager des émissions de télévision avec de grandes célébrités coréennes, telles que des membres du groupe de K-pop Red Velvet. Il est connu du grand public en Corée et même de ceux qui n'y connaissent rien à l'eSport. En France, j'ai rencontré une Coréenne qui ne connaissait rien à League of Legends, mais qui connaissait Faker. Et elle était d'ailleurs étonnée d'à quel point il était connu en France. Le président de la Corée du Sud, Youn Suur Yul, a d'ailleurs publié un communiqué de presse pour féliciter l'équipe T1. La médaille d'or a également permis à Faker et aux autres membres de la team représentant la Corée d'avoir un service militaire assoupli. Faker est devenu un visage important pour les campagnes de marketing de diverses marques. Et il est même apparu aux côtés de personnalités coréennes, célèbres, telles que le footballeur Son Hagmin. Bien qu'on n'a pas d'informations sur les revenus exacts de Faker, on sait qu'il est dans les 70 joueurs les mieux payés tout eSport confondu. Ses revenus comptant aussi bien le salaire versé par T1, son statut de copropriétaire de l'équipe et aussi les victoires au tournoi. Obtenant des prix aussi bien pour les championnats qu'ils ont remportés que ceux où ils ont eu un bon classement. S'ajoutent à ça ces contrats avec des marques internationales, que ce soit des boissons énergissantes telles que Red Bull, Bad Shoes, mais aussi pour du matériel tel que Samsung ou encore Razer, des véhicules avec BMW ou encore des vêtements avec Nike. Et oui, le visage de Faker rapporte gros. Toutefois, avec l'annonce récente de Twitch qui se retire de la Corée du Sud, les revenus que générait Twitch pour Faker à ce niveau risquent de disparaître. Mais que fait-il de tout cet argent ? Faker a annoncé lors d'interviews qu'il ne dépensait quasiment rien de son argent, car son logement et la nourriture étaient fournis par T1. Et que par conséquent, la grande partie partait dans des investissements. L'un d'entre eux étant un bâtiment situé dans son quartier natal et s'appelant dorénavant la Faker Tower. Ce bâtiment abrite des installations médicales ainsi qu'un café au rez-de-chaussée. Faker est également connu pour avoir fait de nombreux dons notamment lors de la pandémie du Covid-19 ou encore à la Oak Ridge National Disaster Relief Association pour aider les personnes touchées par les inondations de 2023 en Corée du Sud. À la suite de ses nombreuses contributions, son nom a été honoré sur le mur de la renommée dans son quartier de naissance. Connu pour son pouce en l'air ou encore son doigt devant la bouche, Faker nous montre rarement ses émotions lors des interviews ou des compétitions, hormis cette triste fois en 2017. Lors de la défaite en finale des Worlds de 2022, on pouvait facilement voir à quel point il comprenait la détresse que ressentait son coéquipier, Keria. Ce qui distingue Faker de grand nombre des joueurs et sa discipline et sa concentration même sous pression dans des situations à gros enjeux. Et non, il n'a pas le flash facile. Il est également connu pour avoir un halte au table déjanté. De plus, en 10 ans, il n'y a jamais eu de controverse autour de ce joueur. Et malgré sa notoriété, il est resté humble et n'a jamais considéré comme acquis son niveau. Il s'est toujours donné corps et âme dans chacun de ses entraînements pour devenir le meilleur. A l'heure d'aujourd'hui, il se sent responsable de ses nouveaux teammates et est un grand pilier pour eux. Beaucoup de mèmes sortent sur Faker, le papa de ce teammate. Cette année, chaque élément du roster de T1 a été une réelle force durant les Worlds. Alors est-ce que Faker est toujours le meilleur joueur de l'histoire du jeu ? Le meilleur joueur du monde ? Ou encore le meilleur joueur de la LCK ? Une chose est sûre, il est toujours un élément clé de T1. Son expérience, sa vision de jeu macro et micro, sa capacité de chaud de colle, mais également sa capacité à calmer les ardeurs de cette teammate étant des éléments clés pour la réussite de cette team. Alors oui, cette année, il a prouvé une nouvelle fois qu'il était toujours un pilier, qu'il est le GOAT de League of Legends. A 27 ans, il est toujours totalement capable de remporter des titres. Et il peut compter sur le soutien inébranlable de son père et de sa grand-mère. T1 a annoncé le renouvellement de la team, mais également le retour de leur ancien coach, Coma. Alors T1 partiront-ils dans une nouvelle ère de gloire ? Rendez-vous en Grande-Bretagne pour les Worlds de 2024. Et un jour, j'ai continué à avoir une photo avec le vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, c'est le meilleur soutien comme d'habitude pour mon contenu. Si cette vidéo vous a plu, indiquez qu'une million d'années vous pensez que Faker va continuer de jouer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...